Oui, bon bien c'est ça, moi je vous présente aujourd'hui une situation d'apprentissage qui a été développée pour la première secondaire en fait en univers social. Moi je suis en enseignant d'histoire, donc on a un mathématisme au séjour. Évidemment j'enseigne depuis 2017 avec les jeux vidéo, donc à l'époque j'avais fait une expérimentation devant les élèves et ce qui était important pour moi c'était de pouvoir permettre aux élèves de contrôler eux aussi le jeu. Et de pouvoir aller en retirer des apprentissages. Donc on va pouvoir passer à la prochaine diapo en fait. C'est sûr que j'avais conscience qu'il y avait certains avantages à utiliser le jeu déjà pour l'avoir testé, mais il y avait un défi. À chaque fois que j'enseigne un nouveau dossier, je me questionne sur comment est-ce que je peux l'amener de façon différente, plus dynamique aussi et plus motivante pour l'élève surtout. Et dans ce cas-ci, on avait un outil qui s'appelle Origin Discovery Tour. Il faut savoir que le Origin Discovery Tour, c'est une version non violente en fait de la série Assassin's Creed parce qu'évidemment le mot Assassin's Creed fait énormément peur. D'ailleurs, il faut toujours juste annoncer à des parents d'élèves de 11-12 ans qu'on va utiliser un jeu qui s'appelle Assassin alors qu'à la maison aussi qu'ils font attention à la violence et tout ça. Dans ce cas-ci, c'est vraiment, on l'appelle le Discovery Tour parce que le but c'est de découvrir des faits, des anecdotes sur l'Égypte antique. Donc, évidemment, dans un contexte de motivation, ça a retenu mon attention en fait pour pouvoir motiver davantage les élèves. On va pouvoir passer à la diapo suivante. Donc, c'est sûr qu'en termes logistiques, il faut savoir que, en fait, je vais aller tout d'abord. Quand on parle de Origin Discovery Tour, c'est plus d'un milliard de ventes en fait. Ça, c'était l'année dernière. Je n'ai pas réussi à trouver les chiffres plus récents. Mais c'est un jeu où il y a un important développement commercial, mais aussi un important travail d'archives historiques qui ont été faits. On parle de plus de trois ans de recherche sur le jeu. Donc, évidemment, pourquoi avoir pris cet outil-là? C'est que c'est, à mon avis, comme pédagogue, c'était le meilleur outil qu'on pouvait utiliser au secondaire pour enseigner cette matière-là. C'est celui qui était le plus fin aussi parce qu'il permet vraiment de faire une visite, une immersion totale dans le monde de l'Égypte antique. Et ça nous a pris, dans le fond, je vous dirais, un investissement de plus de 20 000 $ pour équiper un laboratoire moderne avec des cartes graphiques. Et ça, je suis conscient qu'en ce moment, peut-être qu'il y a des gens qui se ressautent en disant, oui, ce ne sont pas tous les lieux, les établissements scolaires, que ce soit collégial, universitaire, qui ont ces fonds-là. Je suis tout à fait d'accord. L'avantage que je veux vous dire, c'est que depuis ce temps-là, Google a mis de l'avant une plateforme, un nuage, Stadia, qui va permettre d'héberger, en fait, des jeux vidéo, dont ceux d'Ubisoft. Ce sont parmi les premiers à le faire, en fait, d'ailleurs. Je pense qu'il y avait que d'ici sur la Grèce, que je n'ai pas pu expérimenter encore. Mais évidemment, ça va permettre, d'après moi, une utilisation plus massive ou peut-être plus facile, du moins, des jeux vidéo en éducation. Donc, évidemment, nous, dans ce cas-ci, l'avantage, c'est sûr qu'on ne l'a pas fait juste pour une utilisation d'un jeu historique. On va le faire aussi pour de la programmation, parce qu'on veut réinvestir ça éventuellement dans un cadre, peut-être, de création de jeux vidéo et historique. Pourquoi pas? On va passer à la diapo suivante. Donc, le projet qui a été créé a été élaboré pour qu'il se développe autour de cette période de jeux vidéo en classe. Donc, évidemment, à l'extérieur de ça, les élèves avaient un dossier documentaire à consulter et il y avait des petites évaluations, mais les évaluations n'étaient pas connexes aux jeux. En fait, je vous dirais, c'était comme un périphérique, donc ligne du temps, carte aussi pour situer l'endroit où on se promenait, où on allait visiter l'Égypte, parce qu'en fait, un des commentaires qui revient beaucoup des élèves avec l'élaboration du jeu, c'est qu'ils ont l'impression d'être en Égypte eux-mêmes. Donc, c'est vraiment une immersion importante. Quand on dit qu'un des avantages de jeux vidéo, c'est l'engagement, je peux vous dire que l'engagement a été fortement sollicité par ce jeu-là. Donc, évidemment, vous allez voir aussi que je vous présenterai très brièvement tantôt, il y a des questionnaires de rétroaction qui étaient offerts à chaque stade, parce que dans ce cas-ci, on parle d'un enseignement par concept. Donc, à chaque concept que l'élève progressait, il y avait une petite évaluation formative en fait, qui allait permettre de lui donner un feedback automatique. On a utilisé l'outil Google Form très convivial, très facile aussi, pour la progression de tous les niveaux. Voilà. Bon, avant de faire face aux élèves, évidemment, il y a eu un travail qui a été élaboré. J'ai décortiqué le jeu un peu sous forme de concept. Donc, on en est venu à élaborer six concepts différents, civilisation, communication, échange, justice, pouvoir et religion. Et chacun de ces concepts-là était divisé sous forme de questions. Donc, l'élève allait chercher à même le jeu de l'information qui aurait pu voir, oui, dans un volume dont l'enseignant aurait pu lui donner aussi ou qui aurait pu aller chercher via une recherche, via un projet. Là, c'était de façon plus intégrée, si vous voulez, dans l'environnement numérique qui était offert par le jeu Origin. Et à l'intérieur de ça, bien, à chaque stade, il allait chercher finalement son questionnaire en évaluation formative et surtout un badge qui lui permettait finalement de lui donner un esprit de défi. Ce qui est important de relever, c'est que le jeu Origin, si on dit que c'est un jeu, la version violente en est un, parce qu'il y a une question de temps, il y a une question de points à récolter. Dans ce cas-ci, on parle vraiment d'un mode découverte où on pourrait être facilement 48 heures dans un tableau sans avoir de restrictions de temps et sans avoir de points à aller chercher. Donc, c'est important. Les limites, c'était moi qui les mettais comme pédagogue. J'entendais les intervenants tantôt qui mentionnaient l'importance du prof, l'importance du pédagogue en classe, bien, c'est très vrai ça, en fait, parce que c'est à nous de mettre les balises, c'est à nous d'encadrer le déroulement du jeu pour s'assurer que tout est bien. Puis surtout, quand on a des enfants de 11-12 ans, évidemment, nous, il y a peut-être un facteur discipline qui n'a pas à des cycles supérieurs pour s'assurer vraiment que les élèves font le travail demandé parce que même s'il y a un facteur amusement qui est important là-dedans, il y a quand même un facteur aussi, c'est un travail. Donc, il y a de l'apprentissage quand même qui doit aboutir à la fin de tout ça. On va pouvoir passer à la pause suivante. Donc, on a attribué aux élèves une période d'appropriation et en passant, quand je dis au moment, c'est que j'ai réussi à embarquer mes deux autres collègues, en fait, là-dedans, dans cette aventure-là et c'est 334 élèves, finalement, qui ont été touchés. Nous, il faut savoir que le collège Saint-Croland-de-Tarbonne, c'est 1500 élèves, c'est un établissement privé. Donc, c'est quand même une bonne proportion de nos élèves qui ont pu participer à cette activité-là. Évidemment, la réaction, bien, la réaction est évidente. Dès les premiers instants, on s'installe dans la classe informatique. Les élèves veulent découvrir, veulent expérimenter. Nous, au préalable, ce qu'on voulait dans cette période-là, c'est leur permettre de voir, parce qu'évidemment, c'est très différent du contrôle avec une manette où on a un joystick. Là, on est vraiment dans un univers où on contrôle souris, clavier, ça a l'air de rien. Mais pour quelqu'un qui ne joue pas souvent, ça prend une période d'appropriation. Par exemple, monter sur un navire, comment est-ce qu'on fait ça? D'ailleurs, dès le départ, les élèves pouvaient faire une visite de l'Égypte en étant sur le Nil à bord d'un bateau égyptien. Donc, imaginez ça dans un autre contexte, pratiquement impossible. Donc là, on le faisait vivre tout ça et ça a vraiment un impact important sur eux pour leur motivation. Évidemment, c'est important aussi de nuancer parce qu'il y en a certains qui s'ont mis le doute dans leur esprit à savoir, est-ce que je peux vraiment apprendre avec un jeu vidéo? Pour eux, un apprentissage, ça se fait avec un enseignant qui va à la classe, qui explique des choses, ou ça se fait avec des exercices. Donc là, dire, ah oui, je peux vraiment apprendre avec un jeu vidéo. Et j'ai vraiment eu des élèves qui sont demeurés, je pense, sceptiques quand même tout au long du projet. Mais je dois nuancer en disant qu'ils ont appris de toute façon. Sauf que pour eux, leur conception de l'apprentissage ne pouvait pas se faire de cette façon-là. Et très humblement, avec le peu de littérature que j'ai consultée, c'est quelque chose qui est souvent fréquent dans l'utilisation des jeux aussi. Et j'imagine surtout que plus les enfants sont jeunes, plus leur conception peut être un peu sceptique par rapport à ça. Donc oui, bien, gestion classe aussi parce qu'évidemment, les élèves apprennent de façon autonome. Si vous regardez l'image qui est là, vous allez remarquer pratiquement que tous les écrans sont à des stades différents. Bien, ça évoque pas mal le déroulement du projet. C'est vraiment de la différenciation pédagogique. Chacun peut fonctionner à son rythme, avancer à son niveau. Et c'est vraiment les badges qui font quoi d'attestation de la réussite d'un concept. On va pouvoir passer à l'autre diapo. Donc, on leur a présenté le cours précédent, la première période d'appropriation. On leur a présenté une grille qui ressemble à ça, en fait, qui leur permettait de prendre en considération les contrôles du jeu. Et j'attire votre attention sur le fait aussi qu'on peut prendre des photos dans le jeu. Donc, quand on parle, si on dit, bon, la méthode de sa mère, on veut réinvestir finalement l'apprentissage en étant plutôt créatif. Bien, les jeunes pouvaient d'ailleurs faire des photos, la vidéo et faire une création à la fin. Donc, peut-être que vous vous demandiez tantôt comment est-ce qu'on a réussi à occuper les élèves qui étaient plus rapides et qui avançaient. Bien, il y avait un travail de toute façon, un travail créatif à faire à la fin où ils devaient nous résumer un concept important qu'ils avaient appris tout au long du projet de la situation d'apprentissage. Donc, on leur a présenté une grille comme ça qui est très importante parce que si les élèves déjà se rendent compte que les contrôles sont utiles, ça peut les démotiver. Donc, dès le départ, c'est vraiment important de s'assurer qu'ils comprennent bien le jeu, qu'ils comprennent bien les attentes de l'enseignant et puis qu'ils soient capables de s'approprier finalement un peu les commandes telles qu'elles sont présentées à l'écran. On va pouvoir passer à l'autre diapo. Bon, on leur a soumis aussi une version papier. En fait, ce qui est ici, c'est un dossier documentaire qui est assez important, mais le dossier documentaire vient confronter la réalité du jeu. Pas que je ne faisais pas confiance au travail d'historien du Bissop, mais c'est important pour moi d'enseigner l'esprit critique. Et le jugement des élèves, donc souvent, ils vont se rendre compte qu'il y a des sources historiques qui sont parues, par exemple, dans des volumes et que dans le jeu, on n'a pas respecté nécessairement ça et vice-versa. Donc ça, l'élève, des fois, va rester un peu sceptique devant ça, mais c'est ça que je voulais aussi travailler l'esprit critique. Et c'est important de voir que la majorité des documents qui étaient offerts dans le dossier documentaire allaient des fois corroborer de l'information aussi qui était dans le jeu. Donc, dans cette façon-là, l'élève qui était peut-être moins juridéo, de toute façon, apprenait à en aller lire dans des documents, mais il pouvait aussi comparer l'information dans un média. Donc ça, c'était assez intéressant pour ça. Les élèves pouvaient partir du cours aussi avec ce document-là, donc ils n'étaient pas restreints à le lire uniquement en classe. Je vous dirais que la plupart le disaient même à la maison parce qu'ils avaient hâte d'aller comparer ensuite dans le jeu à savoir si c'était similaire ou non dans l'approche. Vous allez voir, dans la prochaine diapo, en fait, ça, c'est le dossier d'accompagnement parce que c'est important pour nous d'avoir des traces, de pouvoir suivre la progression de l'élève. Évidemment, on aurait pu le faire de façon informatisée, mais on sait que nos élèves sont assez rusés et je ne voulais pas entrer dans un élément de copie ou de plagiat avec ça. Je crois que c'était dommage. Donc, pour que l'apprentissage soit plus individuel, on leur a demandé de produire finalement une espèce de suivi de leur réponse. Et ce que vous regardez à droite, en fait, ce sont les stations. Parce que c'est très facile de se perdre dans cet univers-là virtuel. Donc, au moins, avec les documents à droite, bien, ça donne finalement une espèce d'idée à quel endroit aller trouver l'information. Puis, on leur donnait des stations précises finalement aussi pour aller chercher l'information. Donc, au fur et à mesure que l'élève progresse, à la fin de la section, il vient me montrer le document. Je lui demande de faire finalement… Je vais vous montrer la prochaine diapo, je crois. J'ai mis… J'ai placé… Ah, ce n'est pas là du tout. Ça va être à la fin, mais ce n'est pas grave. Alors, je leur ai demandé de faire une espèce de petit formulaire qui était un formatif. Et la réussite ou non du formatif, ce n'était pas grave pour moi parce que l'important, c'est que l'élève allait pouvoir se repositionner par rapport à ton apprentissage. Et le form, lui, allait… Il faut le refaire le nombre de fois qu'il voulait et allait attester s'il y avait réussite ou non par rapport à sa compréhension des concepts. J'ai des élèves qui l'ont fait huit fois, ce petit formatif-là, mais à la fin, il avait quand même retiré un apprentissage. Et c'était ça l'important. Le badge, lui, c'était plus de la fierté aussi en disant « J'ai appris ce bout-là de matière et j'en suis rendu à un autre table. » Ça, ça a été l'utilisation qu'on en a faite. À la fin de tout ça, parce qu'il est important, puis je termine là-dessus, je ne vais pas prendre plus de temps avec le petit décalage qu'il y a eu, mais à la fin de tout ça, on a remis un document qui était sous forme de tableau aux élèves. C'était le document qu'il y avait, en fait, mais ce n'est pas grave. Le tableau qui était présenté, c'est un tableau comparatif. Parce que nous, si on enseignait l'Égypte, c'est qu'on a bifurqué un peu dans le programme, parce que le programme demandait surtout d'enseigner la civilisation mésopotamienne. Donc, c'était deux civilisations du croissant fertile. Et ce qu'on se rendait compte, finalement, c'est que l'élève, après avoir lu le dossier documentaire, après avoir parcouru le jeu, était capable de faire des liens assez importants entre deux civilisations d'un même espace géographique. Il se rendait compte souvent que la civilisation d'une île avait des choses très similaires à la civilisation du tigre qui le frappe. Puis dans une autre mesure, des fois, il se rendait compte que c'était vraiment différent. Donc, pour lui, ces différences-là ou ces ressemblances-là, ils ont amené une compréhension plus marquante d'un phénomène historique. Je pense que c'est ça qui a fait la richesse du projet, avec surtout la présence de badges, alors que dans le jeu, comme je mentionnais tantôt, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas aussi de points à aller chercher, comme on retrouve dans la majorité des jeux, ce qui donne le challenge. Donc, le challenge a été établi par l'enseignant dans ce cas-ci. Donc, voilà, c'est ce qui clôt la présentation. Merci beaucoup, Mathieu. C'est vraiment très intéressant, ton projet. Je vais ajouter dans les ressources, il y a eu plusieurs articles qui ont été écrits là-dessus. Il y en a un, entre autres, qui était vraiment intéressant dans le voir, dans lequel, justement, on mentionnait tout le côté historique, puis comment on pouvait, justement, le travail des historiens pour s'assurer la valeur du contenu qui était présenté dans le jeu d'Assassin Creed, puis justement pour démontrer que les étudiants apprenaient des choses qui étaient vraies. Et il lui mettait en évidence aussi les erreurs, ou, bien, pas les erreurs, mais les petites libertés que les créateurs du jeu ont su mettre en application pour répondre aux problèmes techniques dans ce jeu-là. Puis, je crois que tu l'as exploité au niveau, justement, du développement de ton jugement critique des étudiants. Tout à fait. Puis, il y aura un article qui sera publié cette année par l'Université de Montréal, par le professeur Marc-André Thier, sur l'expérimentation qu'on a faite. Ils ont créé un échantillon, ils ont fait des post-test, tout ça, pour venir rencontrer les élèves. Donc, on sera en mesure de voir vraiment si l'impact est aussi significatif qu'on le croit. Parce que, pour l'instant, on a le droit de rester critique par rapport à l'approche, même si on est très fiers de ce qu'on a fait. Mais je pense que c'est important de développer cette approche critique-là dans tout ce qu'on fait, de toute façon, en éducation. Excellent. Merci beaucoup pour ton partage, Mathieu. C'est très intéressant. C'est un plaisir. Il y a un beau projet à avoir. En tout cas, c'est à suivre ce qui va se passer là-dedans.